RTL Midi, les livres ont la parole avec l'Express. Bernard Lehu. Et nous terminons par le traditionnel coup de cœur du libraire, direction Nancy à la librairie La Taverne du Livre, où nous rejoignons Marie Nardin. Bonjour. Bonjour. Alors Bernard, quel livre a choisi Marie Nardin ? Arizona, tome de Norman Ginsberg, sous-titré Le Môme, le shérif et les truands. Il s'agit d'un premier roman français, contrairement aux apparences. Vous nous en dites plus, Marie ? Alors le livre, c'est un roman sur les traits d'un polar dans un décor de western, où Ochéon, le shérif, va faire la connaissance d'un jeune garçon accusé de meurtre. Et un garçon qui a une particularité, puisqu'il est sourd et muet, tout est suspect, et en plus de ça, on a un témoin qui ne peut pas du tout s'exprimer. On s'attache énormément au shérif. Il est le seul à croire en son innocence, et il va tout faire pour le prouver. Et en même temps, avec toujours une dose d'humour. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Avec quelque chose de quand même assez terrifiant au départ, avec un cadavre, un enfant sur et muet, très attachant. Et au-delà de ça, il arrive à nous faire rencontrer des gens totalement atypiques, et décrits de manière plein d'humour. C'est vraiment très original. Oui, c'est vrai. Et j'ai beaucoup aimé aussi Arizona Tom, de Norman Ginsberg, publié, ou Ginsberg, comme l'on veut, publié par Héloïse Dormesson, coup de cœur de Marie Nardin, de la taverne du livre Annoncy. Vous pouvez retrouver les livres en la parole sur rtl.fr. A la semaine prochaine, et d'ici là, bonne lecture.